Et de tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ces deux gels là de chez Vasco. Donc ce sont des gels de construction Tixo, c'est à dire que c'est un gel liquide qui peut se travailler avec la technique sans l'image. Si vous voulez faire des gainages ou faire des constructions, des rallongements, vous pouvez utiliser ce gel là. Donc le gel Tixo, il est auto-égalisant, il est à consistante liquide. Il est multifonctionnel, donc vous pouvez comme j'ai dit, faire un gainage, un rallongement ou faire votre construction avec et ça ne brûle pas sous la lampe. Donc moi j'ai déjà testé les deux sur moi pour voir un petit peu la tenue, le travail et tout ça. Donc franchement, ils sont vraiment faciles à travailler. Quand on va le travailler, quand on va faire sa construction, il est assez liquide. Donc vraiment facile à bouger facilement. Donc il est liquide, mais il ne coule pas trop. Donc vous avez le temps de faire votre construction, de faire votre rallongement tranquillement. Donc je vous conseille vraiment ce gel si vous êtes débutante. Et surtout ça ne brûle pas en fait sous la lampe pour les personnes qui sont un peu plus sensibles. Donc voilà. Et c'est un gel qui est flexible, qui est résistant. Ça fait déjà un petit moment que je les ai reçus parce qu'ils ont sorti ces gels-là en décembre, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'ai choisi ces deux teintes-là à tester. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup la couleur. J'aime tout ce qui est un petit peu nude, naturel, avec des temps un peu neutres en fait. Donc voilà. Et vous voyez ici, il n'y a pas trop de différence entre les deux couleurs. Mais si on regarde bien, la teinte dusky rose est beaucoup plus foncée, légèrement plus foncée que la teinte baroque rose. Donc je vous montrerai de plus près la texture du gel. Et franchement, c'est un gel qui est génial parce qu'il est vraiment auto-égalisant. Et c'est liquide, sans être trop liquide. Donc vraiment très facile à travailler. Mais sinon, je l'ai utilisé aussi avec des pop-its. Parce que, comme je vous ai dit, il a une texture quand même semi-épaisse. Enfin, c'est un gel liquide, mais sans être trop liquide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. C'est que du coup, en fait, j'ai pu l'utiliser avec des pop-its. Et ça marche très très bien aussi. Les gels sont au prix de 9,57€ pour le 50ml comme ceci. Ici, c'est un gel sans éma. Mais je vous montre juste le contenant. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est le 50ml. Ils sont au prix de 9,57€. Et pour le 15ml ici, ils sont au prix de 6,18€. Alors, au niveau des couleurs, vous avez 9 couleurs. En décembre, ils ont sorti 7 couleurs. Et là, récemment, ils ont sorti des nudes glitter. Donc des nudes avec des glitter à l'intérieur. Ils sont vraiment trop trop beaux. Et puis voilà. Donc en tout, vous avez 9 couleurs. Et vous avez vraiment le choix. Vous avez aussi un clear. Aujourd'hui, je vais, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je travaille cette couleur-là. Et vraiment, c'est un joli nude naturel. Qui fait vraiment très naturel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ces gels-là. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais répondre avec plaisir. Et vous avez toujours mon petit code promo qui vous donne moins 10% sur l'ensemble du site. Et qui est cumulable avec les promos qu'il y a en ce moment sur le site. Donc n'hésitez pas avec le petit tuto. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait les autres doigts. Donc ici, je vais vous montrer comment je travaille le gel. Donc je commence par ma couche de lissage. Donc j'applique une petite couche pour faire une couche de lissage. Pour faciliter le déplacement du gel tout simplement. Puis ensuite, je prends une assez grande quantité de gel que je viens placer au milieu de mon angle. Et je vais le pousser vers les cuticules. Une fois que j'ai rapproché le gel vers les cuticules, je viens déplacer le gel de gauche à droite. Donc je fais des mouvements de gauche à droite comme ceci. Et je vais le ramener tout doucement vers mon bord libre. Et donc, vous voyez ici, j'ai laissé vraiment la vitesse de la vidéo telle qu'elle. Je n'ai pas du tout accéléré. Et vous voyez, je travaille assez facilement. Le gel se travaille vraiment très facilement. Et c'est assez rapide en fait. Donc vraiment, ce gel est génial. Et il ne coule pas. Surtout, pour moi, c'est vraiment important. Un gel qui ne coule pas. Mais qui reste auto-égalisant. Donc, je place correctement mon gel. Je prends ensuite mon pinceau liner. Et je viens lisser le gel un petit peu partout. Pour avoir quelque chose de bien lisse et net. Donc ensuite, je n'hésite pas de retourner mon angle. Pour faire jouer la gravité. Et placer l'apexe correctement. Donc, je ne dis pas que... Ici, j'ai fait une technique sans l'image. Mais je vous avoue que pendant le limage, Je n'avais pas limé grand chose. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce gel. Parce qu'il est agréable à travailler. Et facile à travailler. Je retourne une dernière fois mon angle. Et ensuite, je vais venir catalyser 60 secondes. Et comme vous voyez, il n'y a vraiment rien à limer. Et une fois catalysé, je viens de dégraisser. Et je passe au limage. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est limé. Alors, ça se lime très très bien. Je n'ai pas eu de soucis au coin. Donc, j'ai fait un joli bombé. J'aime beaucoup. Vraiment même la couleur là. J'aime vraiment beaucoup. Je vais juste arranger la forme. Je vais essayer d'arranger la forme. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas bon. Voilà. Une fois que c'est fait. Je vais juste bien enlever correctement la poussière. Parce que là, il y a trop de poussière. Je viens enlever pour que ce soit un peu plus visible et propre. Alors, je vais prendre le Milky White V16. Et je viens mettre sur deux doigts. Et à l'aide de mon pinceau liner, je viens faire le contour des cuticules. Et je viens remonter la couleur comme ceci pour ne pas avoir de produit sur le bout de l'angle. Hop. Voilà. Je vais venir catalyser ça. Voilà. J'ai mis deux fines couches. C'est bien, bien blanc, bien opaque. J'aime beaucoup. Du coup, sur ces deux doigts, je vais faire un french. Et pour faire le french, je vais utiliser le gel peinte. C'est le blanc que je vous avais présenté dans ma vidéo favori des produits de chez Vasco. Alors, pour le french, je vais essayer de bien vous montrer. Je vais juste faire un petit repère. Ici. Ensuite, je prends mon dotting tool. Et je vais faire les points. Alors, j'étais tellement concentrée que j'ai oublié de parler et de vous expliquer. Mais en gros, je vais faire un cœur. Et je vais vous laisser avec les images parce que c'est beaucoup plus facile. Les images que mes explications. Donc, je vous retrouve après. Alors, ici, je me suis encore trempée. Et je n'ai pas appliqué le top coat avant de faire mon motif parce que je vais faire un effet sucre après. Mais bon, je me suis débrouillée après pour bien appliquer le top coat partout. Donc, pour mon effet de sucre, je vais prendre ma poudre favori de chez Vasco. Et je vais venir saupoudrer sur mon motif que je n'ai pas catalysé. Donc, j'en mets partout. J'enlève l'excès. Et ensuite, je vais venir catalyser sous la petite lampe pendant 60 secondes. Donc, j'ai mis du top coat brillant sur les trois doigts. Et sur l'index, j'ai mis un top coat mat. Parce que sur l'index, je vais faire un effet mat lassé comme vous l'avez vu sur la miniature. Donc, j'aurais dû faire mes repères avant. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai fait cet effet-là. Et je ne savais pas par où commencer. Donc, du coup, j'ai fait vraiment à l'œil. Et ce n'était pas très droit. Mais bon, ça ne se voit pas sur la photo. Mais moi, je l'ai vu à la fin. Mais le résultat est quand même joli. Donc, voilà. Donc, je vais venir dessiner, en fait, avec mon gel peinte blanc, des losanges. Enfin, des carrés. Je ne sais pas si c'est des losanges ou des carrés. Parce que, voilà, ce n'était pas régulier, en fait. Donc, je vais venir dessiner des rectangles losanges un petit peu partout sur mon ongle. Et une fois que j'ai fini, je vais venir catalyser mon gel peinte. Et ensuite, par-dessus, je vais venir appliquer mon top coat sans résidu de chez Vasco. Donc, c'est un top coat milky. Je ne voulais pas un top coat clair. Enfin, un top coat transparent. Parce que je voulais que le blanc ressorte vraiment très, très bien, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un top coat milky. Donc, je vais venir faire les mêmes étapes que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, avec un top coat. Et ensuite, je vais venir catalyser. Avant de coller mon petit bijou, je vais venir matifier légèrement l'endroit où je vais venir coller mon bijou. Et dans cette vidéo, je vais utiliser une rubeur base assez épais pour coller mon bijou. Donc, je vais venir appliquer une grosse goutte. Et après, je place mon bijou correctement. Et avant que ça glisse, je vais venir catalyser vite, vite, vite. Et puis, pour le majeur, je viens appliquer le rubeur base au niveau des cuticules. Parce que je vais venir placer mes petites strass. Et une fois que c'est bien placé, je viens catalyser. Une fois que j'ai appliqué les strass, je vais venir appliquer des micro-billes. En fait, au niveau des contours de mes strass. Pour que ça fasse un peu plus joli. Parce que là, comme ça, c'est pas très très joli. Pour les micro-billes, je vais les imbiber de top coat. Pour que ça fasse moins grossier. Parce qu'avec le rubeur base, ça va faire trop épais. Et ça va être un peu compliqué de les déplacer. Donc, je place correctement au niveau des contours. Et je viens combler les vides entre chaque strass. Une fois que c'est bon, je viens catalyser. Et ensuite, sur le lindex, je vais placer des billes un peu plus gros. Donc, je vais venir les placer un par un. Donc, j'applique une pointe de rubeur base. Ensuite, je mets les billes, je catalyse. Donc, voilà. Comme ça, au moins, ça glisse pas. Voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Ou surtout, l'effet matelassé pour une première fois. C'est plutôt réussi. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada